Bonjour à tous l'affaire family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Allemagne dans le Training Center avec le grimpe du coup qui s'entraîne durant ces plusieurs jours. Et donc comme dans la vidéo d'hier, je vais vous présenter quelques-unes de ces manœuvres. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. On y va ! Lors de ce Symposium 2019, les équipiers du grimpe cherchent une fois de plus à se perfectionner. Il est, dans l'esprit d'un savoir-pompier important, de toujours chercher à en savoir plus, de toujours se pousser à devenir meilleur. Sous-titrage ST' 501 Chaque jour de formation est une opportunité pour eux que d'apprendre encore et toujours. Un jour, des vies en dépendront. Et quand sera venu ce moment, les pompiers du grimpe seront là, présents. Peu importe le temps qu'il fera, peu importe l'heure ou la saison, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour sauver. Sous-titrage ST' 501 C'est un réel honneur pour moi que de côtoyer ces femmes et ces hommes d'élite dévoués et passionnés. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de leurs manœuvres. Je suis Vincent FireLife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un réel honneur pour moi que de côtoyer ces femmes et les 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 femmes, et les femmes et les femmes et les femmes. Ensuite il y a une deuxième manoeuvre sur le toit Donc là c'est la descente et la remontée d'une victime et de deux sapeurs pompiers cette fois-ci Mais la spécificité de cette manoeuvre c'est qu'ils utilisent du nouveau matériel Du matériel qu'ils n'ont jamais utilisé et qu'ils vont peut-être acheter dans les différents départements des sapeurs pompiers Je vais essayer de trouver un spot pour pouvoir vous montrer au mieux les descentes et les remontées des sapeurs pompiers Donc là derrière moi ils sont en train de manoeuvrer avec du nouveau matériel Donc du matériel qu'ils ne connaissent pas Donc en gros ils testent le matériel et si le matériel leur convient Bah ils pourront le commander pour pouvoir l'avoir dans leurs unités respectives Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc la troisième manoeuvre Qui se passe à l'extérieur C'est l'élitrouillage d'une victime obèse Vraiment une victime qui pèse très lourd Et un sauveteur Donc à ce niveau là ils réalisent deux manoeuvres La première manoeuvre c'est la montée de la victime et du sauveteur Et arrivé à un certain niveau, à quelques mètres de hauteur Le sauveteur va descendre la victime Et la deuxième manoeuvre qu'ils vont réaliser à ce niveau là C'est l'élitrouillage donc de la victime et du sauveteur Ils vont monter tous les deux Et ensuite ils vont passer par une fenêtre Donc là vous pouvez le voir C'est une victime obèse qui est sur la civière Bien sûr c'est une simulation, c'est des gros sacs Et là ils sont en train du coup d'élitrouiller Le sauveteur, le sapeur-pompier Et la victime obèse C'est vraiment incroyable Bien entendu cette manoeuvre est réalisée Avec une grue Mais elle peut être réalisée avec n'importe quel moyen aérien Un hélicoptère, une échelle, un bras élévateur automatique N'importe quoi Ça va vite hein, c'est impressionnant Sous-titrage ST' 501 Et donc là en fait la victime va passer par la fenêtre qui est juste là Ça a l'air si léger vu d'ici C'est un truc de dingue Donc voilà une fois arrivé là Les sauveteurs sont montés Ils vont pouvoir accueillir et s'occuper de la victime Donc là ce qu'il faut savoir c'est que le sauveteur est équipé d'une radio Comme ça il est constamment en contact avec la personne qui le dirige Mission accomplie, bien joué Alors là du coup le sauveteur est élitrouillé Il va retourner dans l'appartement pour récupérer la victime C'est la même manoeuvre mais en sens inverse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là en fait elle est treuillée Du coup elle monte Donc treuillée Donc le pompier est ici Là c'est la victime Donc la victime Il y a au moins 150 kilos Donc en fait là L'idée de la manoeuvre c'est de monter D'élit treuillée En fait tout simplement Bah du coup la victime qui est obèse Qui est lourde Et donc le sauveteur Donc là ils sont montés jusqu'à ce niveau là et là le sauveteur est en train de descendre la victime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501